Alors déjà on est sur un seul week-end, donc ça sera le week-end du 26 et 27 août 2023, donc voilà dans à peine deux mois. L'idée c'est vraiment d'offrir un temps un peu de conclusion de l'été aux jeunes byzontins et aux jeunes byzontines, et donc ça se déroulera aussi à la piscine de Schalzel, donc voilà on fait évoluer ces deux points-là principalement. Donc c'est-à-dire qu'on avait une première édition du festival qui était positionnée sur plusieurs week-ends, avec à la fois dans les maisons de quartier et un temps final au palais des sports, là on rassemble sur un week-end à la piscine de Schalzel. Et deuxième élément, les épreuves aussi évoluent un petit peu, puisque donc on avait une première édition où on était aussi sur des dynamiques musicales, enfin vous voyez plusieurs aspects, où là on s'est un petit peu repositionné dans une idée aussi de pouvoir avoir une mixité plus importante dans les épreuves, d'avoir autant d'hommes que de femmes qui participent. Et donc on aura depuis qu'on par exemple du plongeon, et on en voit un juste derrière moi, puisque effectivement c'est l'avantage d'être à la piscine de Schalzel, c'est qu'on permettra d'avoir ces épreuves-là. Donc voilà les évolutions, c'est le lieu, la date, et pour partie les épreuves qu'on va proposer aux jeunes du territoire. Alors effectivement, il y aura d'une part quatre épreuves qui sont proposées, donc vous avez une dynamique autour des jeux vidéo, donc là c'est créé en lien avec l'association BSK, donc une association de jeunes qui s'était montée après le premier festival. On va avoir quelque chose autour de la danse, donc là c'est fait avec porte-avions, donc un collectif aussi de danseurs sur Besançon. On va avoir effectivement l'épreuve du plongeon que je viens d'évoquer, et également du foot-salle, mais en extérieur quand même, donc on va monter une forme de plateau sur la pelouse derrière la piscine. Donc voilà un petit peu les quatre épreuves. En parallèle, on aura des animations ouvertes à chacun et à chacune, typiquement la slackline, donc effectivement au-dessus du Grand Bassin, l'idée ce sera de pouvoir s'exercer à ces différentes épreuves. On va avoir un village de partenaires, donc voilà, je vais donner un exemple, mais typiquement la mission locale sera présente aussi pour se faire connaître auprès des jeunes. Et on aura des temps de concert, donc le soir, donc effectivement avec le samedi soir comme le dimanche soir, donc je le rappelle, 26 et 27 août, voilà des concerts, et en particulier le dimanche, ce sera que des personnalités féminines qui seront sur la scène. L'idée va l'attendre valoriser effectivement aussi des jeunes talents féminins. Sous-titrage ST' 501